bonjour à tous j'espère que vous allez bien excusez moi oui alors salut josé ça va ? ah si ça va ça va Donny, écoute, est-ce que tu aches ma vidéo ? oui je l'ai reçu, oui est-ce que tu as déjà fait le montage ? ah, écoute, la partie avec la Maria, tu peux la retirer à la fin ? ah oui, oui, il n'y a pas de problème je peux compter sur toi ? tu peux me faire confiance, il n'y a aucun problème, fais-moi confiance, je suis d'accord voilà, allez, salut alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette annonce, vu ça quelque part, moi en tout cas ça m'a vachement surpris je vais vous lire ça, c'est une annonce qui date du 18 septembre 2021 alors, face à la baisse des ventes de boissons alcoolisées et des rentrées fiscales qui les accompagnent le gouvernement japonais a lancé une campagne inédite une campagne intitulée Sake Viva son but ? relancer la consommation d'alcool en pays voilà, c'est assez surprenant donc, là dessus, je me suis imaginé faire un débat mais voilà, c'est la vidéo qui va suivre donc, j'espère que ça va vous plaire et à tout à l'heure bonne vidéo ! bonsoir, bienvenue sur débat et de haut, le débat de la semaine alors, les jeunes ne voient pas assez d'alcool et oui, vous avez bien entendu, j'ai voulu l'article parler ce matin le gouvernement a annoncé une mesure pour inciter les jeunes à consommer plus de l'huile et cette mesure fut suite à la déclaration du ministre des Finances à la déclaration du ministre des Finances sur la perte de la sèche notamment, l'impôt sur l'alcool alors, pour débattre ce soir, j'ai avec moi sur ce plateau Gilbert Gomez, bonsoir vous êtes professeur et porte-parole de l'association quant à but, tu l'as vaincu ensuite, Jeanette Bertinat vous êtes propriétaire de 17 barils dans toute la France c'est pas le détail c'est déduit ah, donc 18 ans d'accord ensuite, nous avons pardon, je vous ai dit salut, moi c'est Didier Lapoutre ou Didier Lapoutre moi et mon pote Chosène était sur un chantier ben voilà on l'avait fait plus tôt comme j'ai que ça à foutre je suis venu quoi euh, pourquoi pas vous nous donnerai votre avis putain, tu m'étonnes je suis champion de l'acrécole, moi ben attends, on l'a payé pour dire toutes ces conneries ou... allez, euh, commençons par vous, Gilbert alors, les jeunes, doivent-ils boire plusieurs mains ? attendez, mais de quoi on parle là ? c'est la décadence c'est la déchéance plus restable on doit protéger nos enfants l'uncan, c'est pas bon, c'est mauvais oh, oh, faut quand même pas nous cacher rien mais j'exagère pas c'est vrai non, je suis contre cette mesure et vous, Jeanette, vous en pensez quoi ? moi, ce que je dis c'est, quand je sais boire l'alcool, ça fait pas de mal non est-ce que vous me croyez pas ? regardez-moi j'en pleine forme Dédé ? ben, ce qu'aujourd'hui sera Jeanette c'est Jeanette c'est que, je suis d'accord avec ce qu'elle dit au début ben, il y a encore du golos sur la passage oui, ne nous égarons pas du sujet nous, par exemple, la santé et les effets psychologiques dans nos enfants on doit protéger nos enfants non Dédé ? ben, c'est vrai que, si tu sais pas boire ah, regarde, l'autre chose je dis à mon chef regarde 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 là t'as ta charge c'est du béton armé, mon pote t'attaques pas avec du forêt et 10, 12 hein, non ? tu déconnes ou quoi ? tu fous du 40 dans le bordel et tu vas sinon t'es dans la merde, mon pote on doit protéger nos enfants oui, 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 je sais mais néanmoins cette mesure va rapporter énormément d'argent dans les caisses de l'Etat mon cher Gilbert voir de l'oeuvre comme c'est un choix donc, si on enlève cette mesure comme vous le souhaitez absolument donc ce sera une énorme pertoire de cette fiscale donc, quoi ? on en montre des infos à la bosse ? c'est ça ? mais non j'ai pas dit ça si tu peux pas tu peux pas mais les impôts c'est pas tellement merci c'est ce que je viens de dire et je veux dire une chose c'est que moi et mon homme quand on fait l'amour il me dit toujours au moins j'ai mec que tu chantes mon Roger alors vive l'ascol et vive l'amour mais on est où là ? on est dans un film ou quoi ? bah tiens c'est certain de clous en tout cas c'est pas loin qu'est-ce qu'il a dit ? rien bon allez on va se calmer dis-les quelque chose à rajouter ? et bien tout ce que je peux dire c'est que si tu veux monter un cirque il faut que tu aies une bonne chapeau en bois tu vois ? c'est bon c'est bon on l'a compris ? j'ai bien sérieusement sérieusement ce qu'ils font ça à moi c'est que l'alcool notamment chez les jeunes ça laisse des séquelles et les régimes et donc pour qu'on... excusez-moi vous faites quoi là ? bah une club quoi ? je peux pas la régie vous me faites une blague ou quoi ? c'est quoi cette bambine ? allez-y Gilbert poursuivez-vous bon qu'est-ce que je disais ? je suis perdu maintenant ah oui donc pour compter cette mesure il va falloir investir plus dans la démotion absolument vous avez raison bah il faut que les jeunes très tôt ils comprennent ça non c'est pas possible vous faites exprès des gars vous n'aimez pas les enfants écoute pas la jeunesse je vois tous les jours ils disent non je veux pas savoir vous faites du mal à la jeunesse on doit conquérir nos enfants stop bah c'est vrai quoi t'accueil t'accueil on ne s'entend plus parler c'est une émission sérieuse ici d'accord bon Didier pour conclure ce débat c'est le dédé Didier Didier Didi Didu Didu on s'en fout c'est pareil vous voulez rajouter quelque chose ou pas ? bah on me rend pas eh nous au chantier Quand il y a une emboule, hop, un coup de spatule dans la gueule à chacal, c'est fini, là. Euh, hé, je voudrais dire quelques questions. Bon, très vite alors, il nous reste 30 secondes, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que tous les jours, les gens viennent chez moi au micro. Et ils disent tous, oh, quelqu'un est bonne de la gilette. C'est normal, vous leur donnez de l'alcool. Mais après, ils sont perdus, c'est un peu ce qu'ils disent. Vous êtes une sorcière. J'ai pas peur de vous, vous voyez. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre débat. Alors, à la semaine prochaine et bonne soirée. Oh, moi, je veux peter la gueule, je veux peter la gueule, je veux peter la gueule. J'ai pas peur de vous, j'ai pas peur. Vous êtes une sorcière. Vous êtes une sorcière. Vous êtes une sorcière. Vous êtes une sorcière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera une parodie d'une émission qui passe très tard de l'année. Non, c'est pas un truc interdit mineux. Non, rien de tout ça. C'est une émission de l'étude. Voilà, je pense que certains voient de quelle émission je parle. Et surtout, cliquez sur le petit clavier rouge. Comme ça, moi, ça motivera à faire encore plus de vidéos et à vous faire marrer encore plus. Merci beaucoup et à bientôt.